Est-ce que tu connais l'histoire du galérien, du pirate et du corsaire ? Alors c'est quoi un galérien ? Galérien, c'est celui qui toute la journée, tu vois, il est à fond de cale, il est en train de se faire engueuler dessus et il est là en train de ramer, ramer. Puis son pote à côté, il est en train de ramer. Et puis il se dit, pourquoi est-ce que je ramènerais plus que lui ? Alors je fais semblant de ramer, je fais semblant de ramer. Puis si je vois qu'on se fait un peu engueuler, je dis, c'est lui, c'est lui. Ça te rappelle quelque chose ça ? Ça c'est le salariat, le galérien c'est le salariat. Il s'arrête de galérer, il est foutu dehors et puis il ne bouffe plus. Il est obligé de trouver un autre bateau pour aller ramer, ramer, ramer. Ça c'est le galérien. L'autre côté, il y a le pirate. Alors le pirate c'est quoi ? Le pirate, il n'aime pas la galère. Il n'aime pas la galère, il dit, ça c'est fini, ça les galériens, tac, 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 je les laisse là-bas. Donc je vais aller attaquer les bateaux là, je vais les pirater, je vais aller prendre de l'argent, je vais partir. Ça c'est le pirate. Mais il faut savoir c'est que les pirates à l'époque de la marine française, de la marine anglaise, c'est que le pirate, s'il allait pirater un navire, s'il se faisait prendre, il était pendu. Le pirate, il risquait sa vie. Et puis au milieu, tu as quoi au milieu ? Tu as le corsaire. Et le corsaire, la grande différence, c'est que quand il voulait aller saisir les opportunités sur l'océan, pas de soucis, il prenait ses risques. Par contre, il avait une lettre du roi de France, par exemple, le corsaire Malouin de Saint-Malo. Il allait attaquer de temps en temps un navire anglais, un navire hollandais, parce que ce n'était pas vraiment les amis de la France. C'était quoi la différence ? C'est quand il se faisait prendre, qu'il perdait la bataille, c'était un prisonnier de guerre. C'est-à-dire que lui, il prenait des risques pour aller saisir des opportunités, mais si vraiment ça passait mal, il risquait pas sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il respectait les règles. C'est quelqu'un qui refusait d'être un galérien, mais par contre, il restait protégé. Pourquoi ? Parce qu'il avait une lettre de roi. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est « Et toi ? » Qu'est-ce que tu préfères être ? Le galérien ? Le pirate ? J'espère quand même que tu as envie de vivre, quoi. Ou le corsaire ? Voilà. Tu es en train de comprendre. Bienvenue dans la communauté des corsaires.